salut à tous aujourd'hui petite sortie à guillaume salut on est revenu sur un site où je suis déjà vu plusieurs fois tout seul avec eddie sam ça j'avais envie de le partager guillaume quand on a la table qui est là qui est derrière là qu'on était tombé quand on arrivait donc on l'a on l'a remis un petit peu en forme fait pas longtemps qu'on est là on a on a juste fait ça histoire de pouvoir un petit plan pour pour manger un petit morceau vite fait et puis maintenant on va aller on va aller se balader un petit peu au toit puis un peu ce que la forêt peut nous donner ouais je pense qu'il ya pas mal le jeu enfin sans trop vouloir s'avancer je pense qu'on va trouver quelques petites choses on verra bien il est normal il ya de quoi dans le secteur saison on va voir et puis après on a sa racontement on a de la place derrière là tout ça on a qu'on a des petites choses à faire on a déjà on a déjà quelques idées on balade c'est parti allez go on vient de tomber sur un boulot c'est grand d'ailleurs et on va en profiter pour récupérer un petit peu des corses pour tout à l'heure l'image du feu la face il suis un aïe voilà nickel des manguettes bien droite bien nous servir tout à l'heure je pense qu'on en a assez et on va tout en manger allez c'est parti donc voilà on en train de chercher les champignons alors c'est un coin où je suis habitué à venir et en général il y en a pas mal et là rien du tout comme on disait on a l'humidité de ce côté là c'est bon il y a ce qu'il faut maintenant peut-être falloir attendre un peu de soleil non et là je pense que ça manque un petit peu pourtant c'est un endroit ensoleillé d'habitude mais on le sent il fait encore super sombre et tout c'est encore un petit peu ce qu'on trouve une petite mais c'est celle champion qu'on voit depuis tout à l'heure on vient encore une ajuste à côté là une derrière il ya des champignons pas ce qu'on aimera voir mais un petit peu bon on va continuer on l'a trouvé regarde ça oh il est costaud oh oui et ça c'est du cèpe c'est du cèpe les copains cèpe de bordeaux oh oui et il y en a d'autres là il y en a deux deux petits il y en a un autre là-bas et un autre gros il est bouffé mais oui celui-là il est vraiment très très beau eh ben mon copain on va l'avoir notre belle poêlé hein voilà parce que vous savez pas ce qu'on mange après mais surtout on avait ramené de l'ail et du persil on aurait été un peu comme des cons et la mousse elle est bien blanche il est magnifique et je dis pas le poids très très bien c'est bon ça donc voilà notre petite récolte enfin notre belle récolte j'ai envie de dire voilà des belles cèpes voilà bien costaud je vois si on voit oh bien guillaume celui-là il est magnifique celui-là voilà des bons morceaux petites poêlées c'est les vieux cèpes ils ont tendance à jaunir on enlèvera la mousse et quand ils sont blancs ça on peut tout manger voilà et même ceux qui sont un petit peu manger on découpe et bien deux petits bouchons la soleil sont chouettes ils sont beaux donc voilà on va ça une petite poêlée tout à l'heure avec le repas ce qu'on a prévu une petite viande assez sympathique et pour le coup ça va aller bien avec je pense hein nickel voilà donc le boulot qu'on a ramené plus les champignons on va voir quoi faire pour allumer le saut après alors la petite poche là bien pratique fait par mon pote et dit avec mon logo donc ça ça fait plaisir voilà et de l'autre côté je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer tout ça mais pareil un couteau faire mon pote et dit bien sympa je vous en parlerai dans pas longtemps parce qu'il fait vraiment du chouette boulot et ça vaut le coup d'aller voir ce qu'il fait c'est vraiment particulier c'est super sympa il est joli donc un petit cas d'oeil merci mon pote et tu vois il m'accompagne dans mes sorties il a coupé du cèpe donc voilà on est en train de faire les trous à la tarière comme ça on va pouvoir faire un petit assemblage après avec tous les morceaux c'est bien pratique ce truc là c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien la deuxième goupille bon ça c'est pas une goupille on appelle ça comme bougeur c'est pas une goupille ça commence à avancer on tient le bon bout pour ce soir en tout cas on va avoir de quoi s'asseoir on n'a pas fini il reste encore des morceaux à faire mais ce sera mieux que c'est par terre ah bien encore un petit peu de boulot donc voilà le banc est fini donc enfin il finit et fini pour ce soir on a encore des choses à faire dessus mais on verra soit demain soit une prochaine fois mais au moins pour ce soir on a ce qu'il faut pour pour s'asseoir donc c'est plus on va être bien on a une petite couverture on va mettre dessus on va la remettre et puis voilà voilà le système et puis demain on va essayer effectivement de reconsolider peut-être un peu tout ça et puis voilà qu'est ce que c'est beau on va être bien avec ça et puis voilà maintenant moi je vais monter mon campement certainement pour là bas un truc comme ça et après qu'est ce qu'on fait manger manger alors le campement est monté donc on va pas grand chose ici donc on vous fera le tour enfin je vous ferai le tour demain voilà donc moi je suis là guillaume et par là bas mais tous les deux sous tarpe et au sol voilà notre banc qui est là pour une fois et puis là on va attaquer le feu voilà voilà on va être bien qu'est ce que tu en penses qu'est ce qu'on fait avant le feu ça c'est important allez bon c'est guillem qui va s'occuper de l'allumage du feu ce soir donc on accumule un peu tout on n'a pas trop envie de se prendre la tête donc du bois gras du boulot donc avec tout ça normalement ça devrait plutôt bien parti un peu humide autour ça va le faire le boulot pour lancer le feu et puis on va quand même le faire au fire style allez on va y c'est il prend toi mais ça c'est celui qu'on a prélevé tout à l'heure ouais il prend mais quand même un peu de mal il était il était gorgé d'eau quand même bien par rapport à l'autre sens indifférence quand c'est sec c'est beau et pas super non plus on est en train de faire cuire les cèpes Guillaume est en train de préparer les cèpes il faut juste mettre plus d'huile ça accroche voilà alors cèpe, cèpe, poivre, de l'ail un petit peu de persil après et puis d'huile d'olive évidemment on entend ça fait un petit peu de bruit c'est cool ça fait bien envie en tout cas ça c'est l'entrée parce que plus ce qui nous attend c'est même pas l'entrée c'est un petit encas ouais c'est un petit encas parce que vu ce qui nous attend derrière on va pas être malheureux c'est de toute beauté voilà les cèpes avec le persil tout ça et ben il reste plus qu'à goûter ça fait envie et puis ça sent bon allez go alors les cèpes très très bon une recette toute simple et là franchement je me régale c'est top merci Guillaume et ben il n'y a pas de quoi on sort de augeant à quoi ça ressemble c'est beau hein regardez c'est ce que je faisais voir là regardez c'est tout ferme comme champignon il y a des vrais beaux morceaux il faut pas le hacher fin il faut laisser des bons grands morceaux au top pour la suite voilà ce qui nous attend maître que vous propose et ça c'est un morceau de sanglier donc je pense qu'on va bien se regarder vous voulez les côtelettes voilà donc là les côtes avec un bon morceau de viande dessus on a un gros morceau de viande là donc on va se le préparer de deux façons on n'est pas encore bien sûr mais on est parti là dessus quand même je pense on est mitigé on va réfléchir en le préparant mais je pense qu'on est quand même bien parti là dessus on va se faire une bonne partie donc en ribs grillé et le reste on va se le faire en fondue vigneronne donc comme la fondue bourguignonne dans l'huile là sauf que là c'est pas avec de l'huile c'est avec du vin donc on va se faire ça et tout ça avec des pommes de terre avec de la crème fait dans la braise ça va être bon on va préparer ça donc je voulais remercier Alex pour le morceau de sanglier parce qu'on va bien se régaler ce soir grâce à ça donc merci Alex à ta santé merci à toi Alex et puis on va faire un petit coucou à son fils Jules je sais qu'il regarde les vidéos donc on en profite coucou Jules et bonne soirée à vous et nous on va se régaler salut Jules et merci Alex à la vôtre donc là les morceaux pour la fondue on repart ça gentiment et après on va préparer ça donc Guillaume a des épices à mettre dessus pour faire griller ça après on avait dit qu'on allait se régaler les sèpes c'était que l'entrée voilà c'est digne d'un resto quand même c'est la fête non non c'est bivouac c'est bivouac préparation de la viande des riz sel, poivre il y a encore des petites épices en plus et après on va mettre ça à griller le couvre belle table la viande des cèpes peut-être qui vont s'ouvrir oh lava oh lava oh lava oh lava ino Pit ahead putain 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 Voilà, et on va mettre ça au-dessus du feu. C'est bon, hein ? Tiens, monsieur, il faut que je me lave les mains. Le Rips qui est en train de cuire, qui prend une chouette couleur. Donc ça, c'est plutôt sympa. Avec les épices et tout ça. Ici, on a les pommes de terre, mais surtout dans la bouilloire. On a un mélange, donc c'est du vin, du laurier, romarin, thym, tout ça du jardin. Qui va donner un bon goût. Donc on attend que ça boue, puis après on va pouvoir faire notre petite fondue. Ça va aller vite un peu, ça commence à chauffer, t'as vu ? On va manger. Je pense qu'il faut que ça bouille un peu. J'ai un morceau qui cuit là-bas. Ça chauffe. Voilà la suite. Les Rips. C'est bien, bien cuit. Une belle couleur. Avec une petite pomme de terre, un peu de crème, du persil. Pour accompagner ça. Voilà. Mon assiette là aussi. Ouais, c'est bon. C'est bon. Alors, petite visite du camp. Hier soir, on ne voyait pas très très bien. On a monté quand il faisait déjà nuit. Donc moi, j'ai dormi sous tarpe au sol. Donc, toujours le même. Le DD Amog, 3x3, etc. Juste une fêtière. Demi au-dessus. J'ai un montage plutôt... Un ras du sol, mais vraiment très très large. Bien profond. Le sursac en cortex pour l'humiter. Parce que c'est quand même bien humide. Et puis derrière, j'ai juste fait un petit rappel pour que ça soit un peu plus habitable. Sur la droite, on a notre banc. On a Guillaume qui est là-bas. Voilà. Et là, le montage de Guillaume. Qui a dormi aussi sous tarpe. Le même, le DD Amog, 3x3. Alors lui, par contre, il a tendu une fêtière entre deux armes. Hop. Voilà. Le montage en ras. Et par contre, fermé au bout. Voilà. Parce que tout simplement, quand on est ici, il fixe juste, pas au dernier anneau, mais celui d'avant. Comme ça, il peut rabattre tranquillement derrière. Et au moins, il est fermé sur un côté. Donc c'est plutôt bien. Et puis on peut imaginer que si vraiment, vraiment on avait eu un temps pourri, il aurait pu faire un peu pareil ici. Bon, forcément, il aurait fallu dormir en diagonale. Parce que là, ça faisait moins de place. Mais au moins, il aurait été au sec aussi. Et l'avantage, tu tiens assis. Hop là. Ouais. Tu tiens assis. Ça, c'est plutôt pratique. Contrairement à moi, je tiens assis, mais effectivement, j'ai la tête qui touche, mais on en est bien. C'est pratique. C'est un avantage qui est vraiment très, très pratique. Bon. Bon, une belle vue en tout cas. Là, dans la cuvette ce matin, on a été réveillé par un chevrai qui se baladait dans tous les sens. Et qui a voyé. On a dû le gêner un petit peu. Et voilà, une belle vue au réveil. Et là, on va profiter de la fraîche pour aller chercher des champignons. Voilà, on y retourne. Allez. Un autre petit champignon. On ne le cléira pas, celui-là. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Mais voilà. Une veste de loup. Alors à cet âge-là, quand c'est tout petit comme ça, c'est comestible. C'est les champignons qui font de la poudre. Ouais, c'est ça. En fait, on voit le petit trou qui est là, juste au-dessus. Quand ils sont gros, quand on appuie dessus, en général, on a tous les spores qui s'en vont. Voilà, c'est ceux-là. Et nous, on veut des cèpes. Il est ici. Ce qui est impressionnant, c'est les pieds à chaque fois, dès qu'on gratte un peu la terre. Ils sont très, très gros. Oh, il est beau. C'est un petit peu de l'enlever, ça. Alors, pour l'enlever, on tire un peu et après, on tourne. Voilà. Et après, on rebouche. L'intérêt, c'est de laisser le mycélium à l'intérieur. Sinon, on a les prochains, il n'y a plus de champignons. Il est là. Il est là, celui-là. Une poêlée de champignons comme ça. Il a de quoi faire. On a retrouvé des vestes de loup. Il y en a plusieurs. C'est pareil, celles-ci, elles sont toujours comestibles parce qu'elles sont toutes petites. Il y en a une là. Petites et blanches, ouais. Trois là. Donc là, il y en a un petit peu, là. Bon, c'est pareil, celles-ci, on les laisse. C'est toujours pas ce qu'on cherche. Ici, on a pas mal de choses. Encore des vestes de loups, là et là. Et puis surtout, on a ceux-là. Voilà, il y en a là. Ils sont là-bas au bout. Alors, normalement, ça, c'est des coulmelles. Après, je ne suis pas très calé sur les coulmelles. Je n'ai pas la certitude, donc je ne préfère pas les ramasser. Normalement, c'est ça. Ça remplit toutes les conditions. On le voit au niveau du chapeau. On a une bague en dessous qui coulisse sur le pied. Le pied est marron. Donc, on est vraiment sur la... sur le modèle type de la coulmelle. Maintenant, d'ailleurs, s'il y en a qui peuvent confirmer, je suis preneur. laissez un petit commentaire, ça peut... ça pourra confirmer si notre idée est bonne ou pas. Bon, on va consolider un peu le vent. Hier soir, on a vu que ça bougeait un petit peu, quand même. Il avait déjà mis en face, toi ? Ben oui, on a vu que tu le bouges. Ça l'a vu, ça l'air pas mal. On devient des vrais charpentiers. Nickel. Donc voilà, le banc avance. Alors, vous voyez les ficelles qui sont là. Hier, en fait, ça tenait comme ça partout. Et là, on a tout changé. Donc, on a fait un... un assemblage ici. Donc, c'est creusé des deux côtés. On le voit un petit peu là. Voilà. Et après, tout en assemblage avec le tenon mortaise. Donc, le trou, la terrière. Et on met les chevilles à l'intérieur. Donc voilà. Donc, on en a trois. Celle-là pour le pied. Pour les deux... les deux barres transversales. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, il nous reste encore un peu de travail puisqu'on a l'arrière à faire encore. Et on va voir pour peut-être en mettre une là au milieu. Puis peut-être un petit dossier, quand même. Voilà. Mais on a bien avancé. Là, c'est beaucoup plus stable. Ouais. Bon, voilà. Fin de bivouac. Encore un bon bivouac passé ensemble. Ouais. On a bien mangé. Oui. Voilà. Très, très bien mangé. Encore merci, Alex, pour ta participation à ce bon repas et au bivouac. Du coup, c'était bien cool. Une belle sortie. On s'est bien amusé. On a fabriqué le vent qui va être bien pratique pour moi plus tard. La table qu'on a vue. Et puis, une belle récolte de champignons. Ça, ça fait plaisir. Tu as découvert un coin à cèpes. Ça, déjà. Un coin à cèpes. Juste à côté de mon campement. Donc, merci. Ah oui. Tu vois, tu es venu pour... Pour le beau et les sept. Tu n'es pas venu pour rien. C'est cool. Ça fait plaisir. Donc, merci à toi. Et puis, on s'organise un truc dans pas longtemps, je pense. À la prochaine, oui. Rapidement. À bientôt. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Salut. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada